A Saint-Malo, René Coano prolongerait bien son bail au château, à 77 ans après avoir annoncé un temps qu'il passerait la main. Monsieur le maire postule donc à un cinquième mandat, celui qui fut carté tour à tour à l'UDF, à l'UMP et qui n'est plus carté nulle part. Ce pause, c'était le soir de la présentation de sa liste, en garant de l'intérêt général. Il n'est pas tout à fait la somme des intérêts particuliers. Rempart au pays des remparts en quelque sorte et qui n'aime pas René Coano que ses adversaires le taquinent trop sur le thème du mandat de trop. Dépassons ce stade primaire qui est le combat de trop ou pas le combat de trop, c'est pas le problème. Quand on évoque l'âge, 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 c'est qu'on n'a pas grands arguments à se mettre sous la dent. Surtout quand on a été un de mes officiers à bord et qu'ayant divergé, je lui ai demandé de descendre à l'escale prochaine. Dans le viseur, Claude Renou, ancien adjoint au Grand Projet, est désormais en campagne. Renou, venu ce jour-là prendre le pouls d'un chef d'entreprise de Saint-Malo. Il est clair que ce qu'on aimerait, c'est avoir des interlocuteurs qui soient conscients de ce qui se passe dans les entreprises. Avec Coineau, la fâcherie remonte à un petit peu plus d'un an, quand Roland Beaumanoir, autre grand employeur de la ville, avait fini par écrire noir sur blanc tout le mal qu'il pensait du comportement du maire avec les chefs d'entreprise. Claude Renou, ami de Beaumanoir, avait dû quitter la mairie. Il espère aujourd'hui y revenir par la grande porte. Pourquoi Vitré est à moins de 6% de chômage quand Saint-Malo est à 10,3% de chômage ? Je pense que le maire de Vitré a eu une approche de l'économie, de sa relation à l'économie, qui était une approche d'une toute autre nature que celle que nous vivons à Saint-Malo et ça explique beaucoup de choses. A gauche aussi, évidemment, on dresse des années Coineau, un bilan plutôt sombre. Taux de chômage, précarité, démographie en baisse, etc. Fermeture, non pas de classe, d'école entière. En petit comité avec des militants, Stéphane Perrin insiste sur le discours à relayer auprès des électeurs. Saint-Malo et ses remparts disposent d'atouts incroyables, mais la stratégie de la droite aux commandes depuis 25 ans emmène, dit-il, la ville dans le mur. Est-ce qu'on repart pour un mandat où on va continuer exactement sur les mêmes tendances et où on va avoir, par exemple, de plus en plus de résidences secondaires et de moins en moins d'habitants à l'année ? Voilà, le sujet, c'est le nombre de mandats qui se répètent dans le temps avec un bilan qui est aujourd'hui un bilan qui est désastreux en termes de démographie et en termes d'emploi. Deux autres listes sont en lice pour ces municipales à Saint-Malo. Une soutenue par le Front de Gauche et le NPA, une autre par le Front National. En 2008, René Coineau s'était imposé au deuxième tour avec six points d'avance sur le PS dans une triangulaire avec le Modem. Je suis de métier qui se stupeur en dairy. – Sous-titrage FR 2021